alors donc poker club qu'est ce que c'est pour ceux qui connaissent pas donc c'est un jeu développé par ripstone game il est disponible sur steam pour la coquette somme de 25 euros donc évidemment on s'attend pas un triple a mais on va on va juger ça tranquillement ensemble du coup je propose qu'on commence par évidemment la base de ce genre de jeu à savoir la création de personnages vous allez voir que finalement c'est pas le point fort du jeu ce qui est un peu dommage bon je me suis créé un personnage qui ressemble un peu à moi avec des cheveux bleus mais justement on va en faire un autre voilà en gros on a cinq têtes par par genre ce qui fait pas beaucoup et ils ont tous un peu mangé chaud quoi ils sont pas forcément les modélisations sont pas insane on peut pas faire grand chose sur les sur les visages c'est pas ouf ça serait un petit peu un point négatif du jeu pour un jeu qu'on achète 25 balles ça serait un free to play je serais peut-être pas aussi pointilleux et c'est pas évident de faire une jolie fille j'ai l'impression que vous allez voir c'est pas évident du tout ce sont des filles bon là elles ont de la barre donc c'est sûr que ça aide pas on va essayer de te faire une fille allez on va voir ce qu'on peut faire donc on a le teint de peau bien sûr bon moi j'ai fait un quelqu'un d'aussi blanc que moi je dois l'admettre mais on peut faire toutes sortes de nuances aucun problème du coup ouais même en coupe de cheveux pour nana ouais bah c'est censé être une fille ça du coup franchement si pour essayer de faire galboman c'est assez chaud c'est franchement les gars pas comment on va pouvoir faire ça déjà les coupes de cheveux sont pas folles franchement en vrai c'est qu'elle a de la barbe aussi manana voilà de la sans barbe c'est un peu mieux à gaël de la maison du bluff c'est vrai qu'il ya un petit air bon là faut clairement pourquoi la barbe ne s'enlève pas ça va mieux là il ya un petit air c'est vrai qu'il ya un petit air de gaël de la maison du bluff ou quoi faudrait qu'elle soit elle était plutôt brune il me semble quoi qu'elle était un peu vrai que je trouve une photo si vous avez un lien pour une photo de gaël on essaie de la refaire il me semble qu'à les yeux verts d'ailleurs typiquement mais bon bref tout ça pour dire qu'en fait on peut constater là vous avez tout ce qui est possible de faire là devant vous de toute façon ça reste en fait gros des deuxièmes gros défaut du jeu c'est qu'en fait le jeu se passe à la première personne donc en fait on se fait chier à créer un personnage mais il ya que les autres qui peuvent le voir peut-être aussi une des limites du jeu j'ai envie de dire un petit peu là dessus alors peut-être que j'ai pas trouvé comment faire mais quand j'ai testé une première fois il ya quelques jours quand j'ai reçu la clé impossible d'avoir une sorte de caméra libre qui permettrait de se balader autour de la table on est bloqué dans les yeux du personnage donc on voit le chip streak on voit les mains devant le personnage il ya un côté un petit peu vert sans vous allez voir qu'on va on va se lancer ça on va partir sur ça l'idée peut-être vous montrer le reste de la personnalisation on a également le couvre chef donc pour l'instant je n'ai absolument rien et je ne sais pas comment le débloquer parce qu'il y avait certaines choses qu'on pouvait débloquer avec des jetons là on peut rien débloquer donc peut-être qu'en faisant des hauts fait juste comme ça on aura des superbes chapeaux indispensables évidemment voir des lunettes de soleil et bien sûr comme tout bon joueur de poker du coup bon je n'ai rien donc je peux rien faire évidemment en vêtements pareil c'est assez limité au départ on a trois t-shirts quoi donc un maillot de foot un col en v ou un t-shirt c'est la tristesse c'est quand même total on va pas se mentir donc très bien on a le choix de couleur évidemment vous en doutez le classique bon mais rien de rien de fifou sachant qu'il faut l'acheter à la base là je l'ai débloqué c'était bloqué et j'ai dû payer avec les jetons qu'on peut voir ici ce qui est la monnaie du jeu entre guillemets les jetons j'ai dû payer pour débloquer ses satanées couleurs ok on va tourner voir mon pro qu'est ce qu'on a d'autre on a les accessoires donc pareil tatouage montre etc mais tout est bloqué donc compliqué de se projeter alors qu'on sait même pas c'est un petit défaut du jeu second j'ai pas trop compris comment débloquer les choses c'est pas vraiment expliqué et ça je n'ai pas de check effectivement on peut customiser la table ok ça c'est cool on peut customiser sont les cartes qu'on veut choisir les autres cartes c'est plutôt sympa c'est assez bien foutu c'est assez joli c'est quand même un un des gros points forts du jeu c'est qu'il est développé sur unreal engine donc on est quand même sur un certain une certaine qualité de graphisme qui fait plaisir on aurait j'aurais aimé finalement que il ya un peu plus de budget un peu plus de développement on aurait pu sans doute faire un truc génial mais est ce que c'est pas vers ça que le poker online va aller peut-être là on est encore sur un jeu en argent réel en argent fictif pardon mais imaginez un tel jeu une telle ambition entre en argent réel ça rendrait le truc aussi vachement plus plaisant à montrer aux gens à streamer etc ça deviendrait l'e-sport en fait du coup bah écoutez moi je vais partir sur celle là j'aime bien ok et les jetons on peut débloquer des jetons aussi ça c'est assez cool bel jeu de tonnerie assez sympa donc ça c'est vraiment pour les amateurs de jetons il y a une caste de genre de poker qui sont des fétichistes des jetons donc là je pense que vous avez de quoi vous régaler si c'est votre délire c'est quand même extrêmement bien modélisé alors mon stream rend vraiment pas hommage au jeu dans le sens où je vous stream en 540 mais c'est assez sympa et on peut avoir évidemment son objet chétiche indispensable également tout bonheur de poker a des pièces d'échec quand il va à son casime préféré ouais tout à fait il est sur ps4 c'est vrai que je n'ai pas précisé le jeu il est disponible sur steam sur pc et aussi sur ps4 xbox évidemment et le jeu est cross et cross plateforme c'est à dire que les joueurs sur pc jouent contre les joueurs sur console c'est assez cool de ce côté là ok donc du coup pas de ouais bon j'ai personnellement j'en ai aucun mais c'est clair que là on est dans un délire de fétiche ah non pas le hand spinner par contre je suis là trop vieux pour avoir un hand spinner en fétiche je vais vraiment être trop vieux et le prix django c'est 25 euros ça c'est plus réaliste une bière au bord de la table là on s'y croit là ok la clope bien sûr là ça c'est ultra réaliste la bonne clope de la partie privée qui fait des bons trous dans la table après on adore ok écoutez je pense qu'on va on a fait le tour grosso de la personnalisation vous voyez que c'est assez pauvre comme je viens de vous montrer on peut espérer des patch des mises à jour quand même c'est quand même du contenu assez facile à ajouter mais bon pour une sortie on est quand même sur quelque chose d'assez d'assez pauvre du coup jouons alors pour jouer on a plusieurs modes de jeu évidemment on a le classique cash game bien sûr donc en sachant que le principe du jeu c'est qu'on n'a qu'une seule monnaie c'est ses jetons on n'a pas trop le choix des limites de jeu etc pour l'instant c'est assez pauvre de ce côté là je pense qu'ils doivent sans doute y réfléchir encore en interne donc le côté cool c'est qu'on peut créer des tables privées et s'affronter entre potes ce qui est assez sympa typiquement pour faire des petits heads up sans enjeu ou avec enjeu pas par ailleurs finalement des side baits quoi finalement on a du tournoi que je n'ai pas vraiment essayé on a également ce tournoi là qui donc c'est parce que c'est le pcs tour vous pouvez aller voir dans le pcs tour vis-à-vis loin on a des des challenges à réaliser et à déverrouiller d'ailleurs et donc on pourrait commencer soit avec le ralph regular ring donc qu'est ce que c'est on serait sur un build à 80 jetons avec des objectifs à réaliser ok on a également le free fish in a barrel donc est un free roll ok on doit également faire des objectifs sur ce free roll donc ça peut être un bon plan si j'imagine on n'a plus de jetons et le manoma matchup que je vous fais ça que vous l'essayez moi donc qui a l'air d'être le high roller du truc le truc à 1000 jetons et qui est donc un heads up j'ai l'impression donc on va partir sur ça les gars c'est parti on va se lancer un petit heads up on va voir de quoi il en retourne je n'ai pas de tout essayer ça donc je suis dans la découverte avec vous ok évidemment on est parti on est déjà dans le heads up c'est let's go ok donc on est au bouton et on a nos cartes on va dame 10 ok vous voyez c'est plutôt sympa c'est assez smooth et ensuite donc à gauche on a les actions donc là on peut relancer je pense qu'on va relancer tranquillement on va peut-être faire une min raise puisqu'on est en 5 là j'ai raise beaucoup en fait là évidemment je crois qu'on est en 5 2,5 j'imagine les habiletés n'est pas forcément évidente je crois que j'ai raise à 4x qui n'est pas forcément flou ok mon adversaire check est-ce qu'on peut voir combien j'ai de tapis ça serait une information intéressante oui on le voit là ok du coup on a 978 ok très bien on a 1000 chacun à la base du coup bah écoutez on va c'est bête ici bien sûr on va faire quelque chose comme 15 on se fait check call donc on a une gutshot et et deux over ce 4 est pas génial on va c'est vraiment check back bah ça c'est cool on voit qu'il nous dit quel jeu on a quoi on a un tirage cam ventral ici plutôt cool du coup comment est-ce qu'on check bonne question est-ce que c'est ça ça c'est pour regarder ses cartes ça c'est quoi ça c'est pour regarder le flop ok ah très bien et du coup pour checker ah ouais mais comment je veux bien moi je veux juste checker bonnes questions est-ce que quelqu'un ouais je sais pas du tout ah non c'est all in vérifier attendez c'est pas possible il y a bien raccourci au moins pour pour checker qu'est-ce que c'est que ce jeu ok je crois que je viens de check mais en mode auto-check ah ok c'est ici ok c'est sur le bouton vérifier ok là on peut choisir quelle carte on désire montrer yes on va pas montrer un peu meuc ouais vérifier c'est pas très clair vérifier pour checker ok on est quand même sur ouais une traduction assez hasardeuse donc ouais c'est assez sympa voilà c'est un peu long quand même je trouve les animations sont sympa mais peut-être pas le plus clair voilà cette vue première personne n'est pas forcément la plus évidente donc qu'avons nous comme jeu bah non c'est un vrai joueur il me semble je suis contre un vrai adversaire donc on peut le voir ici là c'est ce joueur là il s'appelle Enouf Accord 26 du coup ouais bon on va passer on nous a juste open 4x aussi on va juste passer notre jeu on nous a 2x et il montre as2 suité on va voir son charscope clairement on a son profil steam en fait enfin en gros on a un niveau on peut voir que moi je suis niveau 7 je crois je vais un petit peu jouer lui est niveau 9 par contre c'est vraiment il y a cette ambiance de live où voilà c'est un petit peu lent ça prend son temps on regarde ses cartes bon on a un as ok donc là on a une décision assez facile on va open 2x comme lui ah du coup j'ai 3x ah non c'est quand ok la taille de la relance c'est ce que ça ajoute donc il faut prendre en compte la mise qu'on a déjà ok pas forcément très très intuitif donc on est on est collé hors position parvis donc on rate complètement le board pas hyper pas hyper bien on a même pas l'as de pique du coup on va vérifier je pense on va check back ce nouveau terme je vérifie arrête de regarder on va ton adversaire un petit peu on va de ses mains bon ce roi est pas mal il nous offre pas mal d'équité et il check il auto check donc bon il y a 60 au pot on va mettre un petit barrel ici je sais qu'on peut le faire passer avec une petite mise on va faire 20 un tiers on a pas mal d'équité ok il est snap call rien énervé et on rate complètement on va vérifier la caméra est chiant elle se replace toujours envers le bas alors que bon on regarde pas ses mains quand on check quoi on va partager ok alors que je fais un succès backdoor alors notre adversaire limp du coup qu'est ce qu'on a on a as4 bon on va vérifier on peut jouer in the dark tout à fait mais du coup l'adversaire voit que tu ne regardes pas ta carte pas grand chose malheureusement bon du coup il y a des défauts quand même on va pas c'est pas parce que j'ai eu la clé gratuite que je vais dire que c'est génial mais il y a de l'idée je pense que ça reste une base dont les rooms pourraient s'inspirer ah bah on fait une paire on a une paire en fait depuis le début sur ce monocolor on a un check call assez facile on a sur une base où les rooms pourraient vraiment s'inspirer de ça yes get in il a fait le 6 ok ah non il avait full il a check back le full ok on est contraigné à ça de très haut niveau visiblement ouh ah non bah j'étais niveau ok level up ah c'est un aspect RPG dans le jeu bien sûr vais-je débloquer de nouveaux sorts du coup on est au bouton avec 3 et 9 pas ouf je pense qu'on va open fault c'est sans doute clairement la base la base de mon charme petit défaut également l'ambiance du jeu comme vous l'entendez il y a des bruits de vent et tout c'est what the fuck genre il ne se passe rien on aurait apprécié une petite musique on a en gros on a enfin une bonne main dame valet suité à carreau et il a limpé clairement l'iso on va faire 40 ah non c'est faux donc faut pas que j'oublie que ça va ajouter à la grosse blinde on va faire 30 de plus et 29 de plus let's go donc là j'ai fait 39 ok non là pour l'instant je fais un heads up j'ai tenté le truc pcr où visiblement il y a des hauts faits à réaliser etc donc je voulais voir un petit peu qu'est-ce qu'il en retourner et j'irai faire un peu de cash game je pense après et s'il y a d'autres gens qui ont le jeu on se retrouve en cash game évidemment on va jouer un petit peu on fait la dame sans bac d'or donc c'est dommage on va quand même c'est bête du coup il a combien au pot il a 78 donc on va faire un petit un tier pot je pense on est snap call ok bon on serait bien qu'on hit c'est pas le must je pense qu'on va vérifier comme ils disent vérifions check il vérifie back et on fait trips de dame donc cool il a l'air calling station as fuck donc je pense qu'on va on va value là on va faire pot faut pas s'embêter il y a des fois faut juste poter il fold incroyable il connait le bouton donc et on va on va pas lui montrer bien sûr tiens on les claques oh les claques sur la table donc j'ai essayé de faire une fille pas évident de faire une jolie fille dans ce jeu franchement il faut vraiment avoir des goûts particuliers all right donc on est en small blind on a une main intéressante on va clairement open on va relancer est-ce que la blinde ne devrait pas augmenter en fait dans cette histoire et oui on est en 10-20 maintenant donc on va clairement relancer à 40 pourquoi je peux pas relancer à 30 on sent l'ergonomie qui a été pensé pour la console aussi très clairement alors non grousta salut grousta et non effectivement il n'y a pas d'argent là voilà c'est c'est un jeu en argent fictif qui coûte 25 euros sur steam qui vient de sortir là check donc il check on a donc ce 8 on peut vérifier avec les piques on va clairement c-bet alors c'est pas très ergonomique ça aussi de devoir checker le flop à chaque fois donc il y a 80 au flop ok on va faire un petit demi pot sur ça bon allez 39 alors ce que j'ai pas montré également c'est qu'il y a des emotes bien sûr sinon c'est pas drôle donc on peut faire des chipstriks par exemple là je peux faire ça et voilà je vais mettre plein de chipstriks là bon vous avez pas bien vu je vais le refaire oh yeah oh ça le chipstriks fort oh right ah j'ai ouf je sais pas le faire celui-là il est assez sex ok ouais mais c'est un magicien là c'est pas du chipstriks bon ce pic est plutôt cool donc du coup c'est le gars c'est qu'il patiente et qui fait des chipstriks terrible on va bet ah non c'est un check back c'est terrible j'ai un peu déconné sur le chipstriks et on fait flush bon bah ça va être facile on va valoriser oh il décide de miser mise tout petit mise un tiers donc on va le raise évidemment le minimum je pense enfin le minimum x3 quoi let's go et là on peut aussi faire des emotes genre oh yeah il y avait le 4 waouh ce colt tz14 au calme merci pour ce level up on passe niveau 3 du coup sur ça roi de off donc on est en 20 il a limpé on est en 20-20 on va check tranquillement on va vérifier bien sûr parce que checker ce serait trop compliqué à écrire c'est donc vérifier et on fait 2 paires on va vérifier de nouveau pour laisser la parole à l'adversaire ok et vilain waouh il est mis cher puisqu'il met un overbet 2 fois le pot donc je pense qu'on va le raise il a l'air énervé par la situation alors là j'ai pas compris parce que la relance du coup ce serait le total je suis 270 là par exemple c'est bien ça c'est payé ouh on est pas mal quand même clairement la prochaine fois que tu vas en casino vérifier je vérifie ouh bah plutôt bonne carte il lui reste 500 derrière le pot commence à être énorme puisqu'il y a 500 bah écoutez let's go le premier all-in de la game all-in I'm all-in tu veux en finir bro c'est maintenant ok show me what you got bro il a fait un petit sourire et tout et le roi wow 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 je lui mets un bad beat des enfers ok alright et bien salut mon pote comme on dit ok c'est un tournoi visiblement what the fuck du coup je suis là encore moi pourquoi je dois rester là ah ok on est sur une synthèse de la partie d'accord donc j'ai fait tapis j'ai fait ok j'ai une nouvelle mission faire un trips je l'ai complètement su c'est dehors là pour ça complètement ok bah quittons la table oh boy oh là là incroyable je débloque du stuff en veux tu en voilà ça c'est du stuff le rubis cubes a l'air indispensable on va d'ailleurs immédiatement aller le mettre bien sûr du coup j'ai débloqué une table ah oui j'ai débloqué des nouvelles cartes ok mais il faut les payer bien sûr ça coûte 5000 jetons ça serait pas drôle combien coûte le rubis cube bon ça va le rubis cube il est donné du coup est-ce qu'on veut qu'il soit fait ou pas ou il y a le joystick d'atari pour vraiment les plus vieux d'entre vous voilà sur un rubis cube non fait allez ça coûte 100 c'est parti alright du coup donc du coup sur ça bah c'était la c'est la full win et j'ai gagné une étoile en fait ok et quand j'ai 4 étoiles je développerai de nouveaux challenges ok ça a l'air plutôt cool ça en réalité il y a des choses à faire est-ce que certains d'entre vous ont le jeu en fait parce que si vous avez le jeu on peut se dire qu'on se fait du cash sinon je continue un petit peu on peut aller voir ailleurs il y a des tournois visiblement il y a des sit-and-go on pourrait se lancer un petit sit-and-go ça peut être fun ah ouais et là c'est le highroller d'accord c'est le bug-in 50k omg est-ce qu'on se lance le highroller les gars est-ce qu'on se lance le highroller à 50k sachant que je n'ai que 80k donc là c'est la géton de bankroll on la met vraiment dans les abysses du coup qu'est-ce qu'on a d'autre on a des trucs à 60k mais il n'y a personne des trucs à 120k ouais ils sont ambitieux ils vont se faire vraiment quête du monde pour l'instant il n'y a pas forcément énormément de gens euh du coup sinon on peut se faire un sit-and-go à 2k ouais mais 60 joueurs attends ça ne va jamais démarrer ok pour moi ça n'a pas l'air d'être le bon plan peut-être faire du cash game sinon ok là pareil on a plusieurs limites de jeu pour aller faire de la NL2K tranquillement pour être hum Boeing 100k ah ouais il y a vraiment ils ont prévu des high rollers genre Boeing 500k Boeing 5 millions ah ouais il faut vraiment grinder beaucoup de points bah écoutez moi je vous propose qu'on aille sur la 2500 tranquillement on a largement la BK pour ça évidemment on fout le cave on n'est pas là pour rigoler donc on va en NL2500 bien sûr ZURP si tu veux y venir n'hésite pas s'il y a de la place à la table ou tous les autres si vous avez le jeu ok il me semble qu'on a l'option si on veut attendre la blinde ou pas voilà on peut poster la grosse blinde mais on va peut-être pas la poster on va la jouer tranquille on va attendre notre tour sachant qu'on est on est de grosse blinde à la prochaine non ? si si on est si tout va bien qui est le qui ? le bec en bleu ? j'avoue qu'il y a un R les cheveux bleus ils s'appellent Mouni enfin le shirt Mouni on a un Pekno qui est en mode le bon redneck quoi chasseur chasseur-cueilleur on a un surfeur visiblement on le voit pas très bien mais ouais une chemise hawaïenne blond et on a une femme asiatique visiblement qui a une poupée devant à côté d'elle on est quand même sur un certain délire river monster donc il n'y a aucun bot vraiment tous les jeux c'est tous des humains évidemment c'est quand même ça le sel du jeu c'est pas très fun donc on va pas jouer non plus des heures je pense que vers 23h30 23h45 on switchera sur la maison du bluff on va continuer un petit peu parce que c'est assez marrant le jeu est quand même pas trop mal foutu il y a un siège du coup un usurpateur face j'ai l'impression moins qu'il soit le coupier un deux trois quatre ouais non il y a un siège il y a un billard aussi il y a une division platter si tu préfères je peux vous venir jouer faud si le jeu prend de l'ampleur et que vous êtes nombreux à l'avoir on pourrait imaginer faire des giveaways sur un tournoi sur le jeu alors c'est un jeu d'ordi et pas seulement de console aussi c'est un jeu cross-platform en tout cas on pourrait clairement imaginer faire des giveaways ou faire un tournoi spécial où on ajoute un ticket en prize pool dans poker club ça ajouterait un peu de sel ça pourrait être marrant après usurpateur j'ai envie de te dire c'est un petit peu live simulator quand tu vas dans les casinos en France tu vois des choses un peu comme ça en fait c'est très récréatif c'est clair mais ça peut te préparer est-ce qu'il va t'attendre en live c'est un petit peu un live simulator en fait finalement bah je pense ouais c'est ça finalement le gros point fort du jeu ça détend exactement ça ressemble un peu à premier non c'est ça c'est un petit peu le créneau on va pas se mentir oh bah tu sais beaucoup de joueurs peuvent jouer sans argent et comme je le disais si tu as envie d'affronter un de tes potes par exemple tu vas souvent le faire en argent fictif ou quoi sur Winamax ça me choque pas il y a toujours les offres de poker gratuits ont toujours existé il y a Zynga poker il y a beaucoup beaucoup de choses qui existent déjà là faut vraiment voir ça comme une simulation en fait c'est vraiment c'est pas du tout tryhard quoi et justement les mecs font n'importe quoi enfin c'est c'est un délire quoi je pense que le mieux resterait de jouer avec ses amis et oui bien sûr j'ai pas mis de délai pour jouer à ça c'est bon c'est pas grave du tout donc on attend de poster notre blinde pour pouvoir commencer à jouer tranquillement ouais c'est ça c'est pas évident c'est un peu comme le live c'est à dire qu'il faut vraiment se repérer avec la taille des jetons machin donc en ça je trouve que c'est une bonne simulation pour des joueurs qui n'auraient jamais fait de live ça pourrait être une transition intéressante de se faire un petit peu de ça pour voir un peu comment la dynamique se passe apprendre à repérer les jetons autour de la table etc alors pour communiquer bonne question c'est vrai que vivement il n'y a pas de chat j'ai l'impression effectivement par contre on a des emotes donc on peut faire des sourires des smileys etc mais également on a des chipstreaks c'est assez pauvre pour l'instant c'est vrai le côté on le voit d'ailleurs les joueurs ne l'utilisent pas beaucoup il ne se passe pas grand chose donc on va faire un chipstreak par exemple parce qu'on s'ennuie par contre c'est assez bien foutu les chipstreaks sont très jolis il y a eu un son sur la modélisation assez malade et un autre proche qu'on pouvait faire au jeu bien sûr c'est un petit peu la lenteur quand même assez lent on pourrait accélérer certaines phases je pense ça ferait pas de mal mais le jeu vient de sortir donc il est encore entre guillemets en bêta il y a de grandes chances qu'il s'améliore qu'il y ait un peu plus de contenu ou pas il peut aussi très bien se casser la gueule on va pas se mentir mais je suis très content du coup d'avoir eu la confiance de ripstone game de pouvoir le tester de pouvoir vous faire mon retour du coup ok oui d'accord ils ont fait les straddles les options j'espère que je dois pas appuyer sur quelque chose pour poser ma blinde parce que là je peux la poser de force et je rentrais à n'importe quel moment mais j'espère que quand je vais être de grosse blinde ils vont me mettre de grosse blinde automatiquement sinon je vais rager du coup le second point noir je trouve quand même de ce mode de jeu c'est qu'on ne voit pas son propre perso ça j'aimais bien dans PKR pour ceux qui se rappellent de cette room qui était une room pareille avec du poker en 3D mais cette fois ci en argent réel on pouvait se déplacer autour de son personnage autour de la table librement ce qui était quand même vachement agréable là on sent que c'est un jeu qui a été conçu pour la console et très clairement il n'y a pas cette liberté il n'y a que deux modes de vue possibles il y a celui-ci ou celui qu'on voit quand les flops sortent notamment le vu figé au-dessus ce qui n'est pas hyper agréable non plus je préfère limite la première personne mais est-ce que ce n'est pas des problèmes d'ergonomie qui vont finir par se régler j'ai l'impression qu'il y a déjà eu un patch en deux jours ils ont retardé la sortie aussi sur Xbox il me semble de deux jours donc je pense qu'ils sont en train de taffer en réalité et que c'est en train de s'améliorer parce qu'il y a un créneau à prendre très clairement sur le poker en 3D surtout avec les nouvelles consoles qui sortent la PS5 la nouvelle Xbox alors on est où là bouton ok dans deux mains normalement du coup Usurpater tu nous as rejoint ou pas ou c'est pas toi ce magnifique joueur en bleu ok t'as un MTT t'as du courage d'aller faire un MTT dans ce jeu t'en as pour des heures je pense ouais bah pareil j'espère que c'est une fonctionnalité qui sera ajoutée la Mella qu'on puisse parler au micro c'est peut-être possible mais peut-être que je ne suis pas allé voir dans les configurations je peux regarder rapidement il y a vibration on sent clairement le truc qui a été fait pour console ah il y a voix est-ce que c'est la voix des personnages ou est-ce que c'est la voix des micros je sais pas faudrait que je regarde ça doit fonctionner avec un casque de réalité virtuelle effectivement la carotte et du coup l'expérience doit quand même être un petit peu plus intense si quand tu tournes la tête ça tourne vraiment la tête parce que je pense qu'on est sur quelque chose de pas mal ouais peut-être plus simple aussi bon après une fois qu'on a pris moins l'ergonomie ça va c'est vrai qu'au départ on est un peu perdu parce que déjà c'est très différent de ce qu'on peut trouver sur la norme des sites de poker voilà cette vue là de dessus comme on voit là on peut rester bloqué dans cette vue je suis pas fan perso mais on est déjà sur une vue qui ressemble plus à une vue internet ok donc normalement on est ah on est en jeu c'est parti ok on est de grosses blindes pas une main folle well 4 et 2 off ça sent le fold a priori donc on est en blindes 5 et 10 donc on est ultra profond on a 2500 dollars en blindes 5 et 10 donc vous imaginez on est à 250 bébés deep on est quand même sur des bases profondes en tout cas c'est cool merci d'être 25 c'est super cool avec moi pour regarder ça pour découvrir finalement on voit qu'il y a des gens qui ont déjà farmé un peu le skin lui il a lignée de soleil il faut les débloquer visiblement lui pareil il a une c'est pas de base il a un skin clairement du mec qui a farmé déjà et lui pareil la chemise hawaïenne j'avais pas accès moi on est quand même sur des farmer a priori c'est un peu lent ouais je suis d'accord I want to break fish c'est clairement un des gros griefs qu'on pourrait faire au jeu c'est celui là il y a beaucoup de phases de jeu qui pourraient être accélérées les distributions de cartes machin il y a des animations qui durent trop longtemps c'est vraiment un gros défaut mais en même temps imagine du coup te faire un petit heads up avec un poteau à toi qui a aussi du jeu vous mettez sur discord en vocal à côté c'est plutôt cool je pense c'est plus dans cette optique là qu'il faut le voir je pense qu'il faut même avoir des potes avec qui jouer je pense parce que ça doit vite monter ses limites montrer ses limites avec le fil qui doit être assez petit en plus je pense après le live ça prend des plans donc en réalité c'est aussi un bon entraînement au live dans le sens où limite le jeu est plus rapide que ce qui se passe vraiment en live il faut vous en rendre compte donc en ça c'est réaliste vraiment le groupier qui remélange qui distribue ça dure ça dure 100 ans ils sont clairement tous fatigués il s'est tiré j'avoue ah bah c'est sûr que c'est mieux c'est mieux live on va pas on est d'accord à moins de to break fish mais bon covid oblige pour l'instant on a que ça et puis vraiment moi j'y crois dans une optique de peut-être plus tard une room va faire ça et imaginez par contre si le poker argent réel devenait comme ça là on serait quand même sur sur une relance à 3x on a 17 hors position en small blind on va juste passer bien sûr mais imaginez imaginez avec justement des améliorations sur la vitesse etc etc plus de liberté dans la caméra là ça serait un boom des rooms les rooms reviendraient sur le devant de la scène très fort on serait à la limite entre l'e-sport et le jeu d'argent et c'est clairement une image que je pense les rooms ont envie d'avoir à terme parce que la version du poker à laquelle on joue actuellement est une version qui a bientôt 15 ans les tables online n'ont pas évolué depuis 15 ans c'est toujours pareil c'est la même technologie pratiquement donc voilà c'est un premier pas finalement déjà que les jeux vidéo s'y mettent pour PMU clairement avant que PMU fasse de la 3D je pense qu'on peut on peut attendre longtemps mais une room comme Winamax j'ai du mal à croire qu'elle n'y pense pas déjà sans qu'ils aient commencé quelque chose ou qu'il y ait vraiment un projet en développement mais j'ai du mal à croire que les décisionnaires n'aient pas déjà pensé à cette question et n'aient pas déjà des projets à long terme de ce vers quoi ils aimeraient aller s'ils devaient aller vers là parce que c'est l'avenir finalement il faut bien penser qu'au bout d'un moment ça finira par retomber le poker online en tout cas la formule comme elle est actuellement et cet aspect 3D live rendrait vraiment le truc vraiment cool ouais je suis d'accord que là qu'il n'y ait pas de communication c'est assez bizarre mais comme le jeu est sorti il y a exactement un jour il est sorti hier donc évidemment qu'il a plein de défauts et j'espère que les développeurs vont réagir c'est un petit studio moi pour avoir un petit peu parlé avec eux par mail ils sont assez cool donc j'ai espoir qu'ils fassent les choses correctement derrière et qu'ils prennent les retours des joueurs et qu'ils patchent sachant que c'est un jeu cross plateforme qui a quand même un bon avenir s'il marche bien parce que justement pouvoir jouer que ton pote il a la PS4 et toi t'es sur PC et que tu puisses te faire un petit poker comme ça c'est quand même un bon plan par contre pour le volume oui on repassera mais là l'objectif n'est pas le volume ici l'objectif c'est clairement de jouer et de s'amuser dans la simulation c'est une simulation c'est tout et je la trouve par contre plutôt bien faite les cartes sont très belles les jetons sont très beaux il y a beaucoup de qualités par ailleurs aussi graphiquement notamment c'est vrai que même les personnages je ne suis pas fan des modèles de visage qu'ils proposent mais on doit admettre qu'ils sont quand même plutôt réussis leurs attitudes leurs petits mouvements clairement imaginez des expressos comme ça en VR ça serait fou avec justement un côté VR où du coup tu vois vraiment la réaction réelle du gars en face ça serait juste c'est le futur mais déjà c'est triste que PKR n'existe plus c'est vrai qu'un juste un PKR un vrai poker comme ça en 3D argent réel si une room venait faire ça en France je suis sûr que ça marcherait même si ça serait pas optimisé pour les règles justement c'est pas fait pour les règles c'est fait pour les récréatifs et donc du coup ça devient une room géniale pour les règles parce que c'est plein de récréatifs donc mais à la base le concept n'est pas fait pour les règles les règles ils préfèrent largement les tables comme actuellement où tu peux en faire plein multistabler aller vite évidemment mais il faut penser aux récréatifs et une table comme ça en 3D attira toujours beaucoup plus les récréatifs ils s'amuseront beaucoup plus en jouant au poker comme ça qu'en jouant sur Winamax un expresso j'ai ce sentiment en tout cas on va être sur un fold ici on peut presser que c'est notre choix ok j'ai coché fold j'achète ce jeu si je peux modifier mon perso ensuite Justice je pense que tu peux y arriver il y avait le béret de Justice déjà et c'est complètement une sorte de poker éminence sauf que arrête moi si je me trompe il me semble que poker éminence est gratuit je sais pas en fait mais je crois que c'était gratuit voilà alors que là c'est quand même un jeu qui coûte 25 euros donc il y a quand même cette petite différence après est-ce que il va pas finir par devenir free to play avec un cash shop c'est pas impossible on est dans un monde quand même où ça reste un modèle commercial assez courant pour les jeux vidéo la carotte là on fait du cash game tout à l'heure on a fait un heads up il y a des tournois également il y a à peu près tous les modes de jeu il y a pas les expresso encore pour l'instant mais ça m'étonnerait pas qu'il les ajoute l'idée c'est vraiment de coller au mieux à tous les formats de jeu qui existent peut-être qu'il y aura des variantes aussi je crois qu'il n'y a pas de variantes pour l'instant mais je pense que c'est prévu également on sent que là le jeu vient de sortir pour qu'il y ait plus de choses il faut clairement qu'il y ait plus de monde plus il y aura de monde plus le jeu prendra de l'ampleur et s'il y a des bises à jour de toute façon je le ressortirai et puis on ira voir les bises à jour évidemment ouais je suis d'accord c'est vrai que le rubicule normalement devrait être sur c'est dommage qu'il n'y ait pas même d'interaction finalement si on pouvait bouger notre bras et vraiment avoir des interactions ça serait assez fou parce que là on a beau cliquer un peu partout il se passe pas grand chose c'est un petit peu c'est vraiment une simulation simulation quoi dans le sens où on regarde un petit on passe beaucoup de temps à regarder finalement il y a quelques défauts comme ça bon c'est c'est le sims du poker ouais c'est un peu ça c'est un peu ça je suis assez d'accord sur cette analyse c'est ce qui fait plaisir c'est de personnaliser son personnage de pouvoir le voir du coup s'animer autour des autres autour d'une table jouer un petit peu Winamax compte faire le prochain 6ix comme ça tu te prendras une cuite chez toi et sur une musique cheap c'est ouais est-ce que avec si jamais d'autres maladies comme le covid venait à t'arriver est-ce qu'on ne sera pas obligé en fait d'en arriver là à avoir des superbes simulations en 3D pour regarder la hype quoi du poker puisque bon même au-delà des joueurs en tant que spectateur regarder une table finale serait quand même vachement plus agréable de la regarder en 3D comme ça on aurait beaucoup plus de facilité à se projeter pour le grand public etc en soi ça serait bénéfique pour le poker même si c'est pas bénéfique pour les règles spécialement mais de toute façon les décisions sont jamais prises en fonction des règles là-dessus faut pas se leurrer le poker ne fonctionne pas grâce aux règles bon les gars j'aimerais bien jouer une main j'ai quand même juste passé 3 mains ça fait 30 minutes qu'on joue après je me doute que sur cette chaîne c'est peut-être pas le public idéal pour faire ce joueur de stream dans le sens où c'est tous des joueurs qui a priori jouent en argent réel on serait peut-être pas le public s'il mais ça reste intéressant de savoir ce qui se fait vous avez envie de vous dire ça reste une nouveauté j'en en ferai pas chaque semaine là je le fais parce que j'ai la clé ça vient de sortir on verra si ça a plu si on n'organise pas quelque chose sinon comme je vous le disais un tournoi avec tous les gens qui auraient le jeu et on se fait un petit sitengo à 6 ou à 8 avec tous les gens et on le stream ça pourrait être cool mais en tout cas clairement je ne farmerai pas le jeu chaque semaine ne vous inquiétez pas et après on se fait la maison du bluff bien sûr vous êtes tous là pour ça surtout Roi-5 suité au bouton du coup non c'est lui qui est au bouton qui est au cut-off on doit coller un 2x c'est pas fou on est tellement profond allez on va coller on se fait minraise donc c'est bizarre toujours et ça minraise encore derrière qu'est-ce qu'il se passe le squeeze a complètement été automatique ouais j'avoue quand il prend les jetons c'est un peu bizarre on a l'impression qu'il pousse son stack qu'est-ce qu'il vient de faire on voit pas j'arrive pas à lire je sais pas si vous arrivez à lire vous mais je sais pas combien il y a là je n'en sais rien et ça re-raise derrière encore oh là là c'est quoi ce coup dans quoi je me suis embarqué bon bah ciao ah bah écoute merci pour le sub pas chole 2100 c'est ton 8ème mois bravo à toi on note le choix de musique fait par Manu il n'y a pas de place sur la table non il n'y a pas de place sur la table du coup c'est à moi de jouer pardon les amis on discute on discute mais bon de toute façon ne vous inquiétez pas je pense que je vais pas tarder à arrêter c'était juste histoire de vous faire une petite démonstration on a regardé un petit peu les différentes ce qu'on pouvait faire dans le jeu après libre à vous si ça vous plaît ça vous plaît pas de voir si vous voulez jeter un goye dans tous les cas je sais que Usurpator a le jeu donc quoi qu'il arrive je pense que semaine prochaine on se fera peut-être au moins un heads up tous les deux ce qui pourrait être sympa cool et puis s'il y a plus de monde on fera autre chose je pense qu'on va se faire encore 10-15 minutes et puis on va passer à la suite du coup le temps que ce multiway de l'enfer se joue j'ai juste me chercher à boire je reviens les amis alors j'ai rien compris au sizing Usurpator je dois bien te l'admettre il y a des fois où quand tu choisis ta mise en fait ça l'ajoute à ce qu'il y a déjà sur la table et parfois ça remplace ce qu'il y a sur la table par la mise que tu viens de sélectionner donc ça typiquement je pense que c'est un bug mais c'est pas le premier bug que je repère honnêtement si je devais déjà commencer à les lister et les envoyer aux développeurs on pourrait le faire mais ça je pense que très clairement c'est un bug qui sera corrigé très prochainement ça me semble pas grand chose ce qui me fait plus peur c'est plus le vide qui peut y avoir sur les items et également la lenteur ça j'ai peur que la lenteur il puisse pas faire grand chose pour le patcher et que si c'est lent c'est parce qu'il y a un gros moteur derrière à tourner il y a des animations et mon stack à moi je crois que c'est le stack à droite en fait mon stack à côté du Rubik's Cube regarde tu vois ça c'est mon stack serait là en fait non parce que là ça serait le stack de la nana avec sa poupée quoi et là le stack ah ouais non mais non du coup ah ouais non c'est bizarre du coup son stack est là et lui son stack est là ouais c'est qui joue comme ça qui met son stack à côté des autres bizarre 8 et 2 bon on va passer bizarre sur cette histoire moi j'ai pas confiance je laisse pas mon stack comme ça à côté de mon coude j'ai mis deux mains dessus et je les lâche pas les yeux je pense qu'un point qui pourrait être amélioré aussi c'est peut-être des poker face ça pourrait être assez tripant qu'on puisse avoir un bouton genre tenir la poker face et hop ton personnage se mettrait en stand genre il tank quoi bref il y a plein je pense qu'il y a plein d'idées il y a plein de choses possibles après ça reste un jeu à 25 euros donc on est clairement pas sur du triple A on va non plus attendre à des miracles mais il y a des choses à imaginer et s'ils en vendent assez ils sauront rebondir je pense pour vendre du DLC et en tout cas proposer des choses en plus c'est sûr également une chose qui est quand même assez importante dans le jeu c'est les environnements évidemment les environnements sont liés à la limite de jeu que vous jouez donc si jamais vous commencez à monter votre bankroll sur le jeu et que vous avez des millions vous allez pouvoir jouer les plus beaux environnements les environnements de luxe on est quand même dans le bar non c'est un sous-sol dans un sous-sol avec un billard un vieux bar au fond on sent qu'on est quand même dans la game assez low stake ici c'est pas c'est pas un a-roller j'imagine qu'on peut avoir sûrement des environnements un peu plus sympa total bouy-bouy là c'est à partir chez ton pote soirée pizza et ça finit en cash game NL50 voilà on en est là check c'est vrai qu'ils ont l'air crevé quoi l'impression qu'ils se font tout chier quoi ils sont en mode oh je m'étire oh là là fou oh lui aussi oh là là il tient pas en place quoi oh yeah oh il avait un carré paire de valet je crois waouh waouh ah non qu'est-ce que je dis il est juste paire de valet ok ah non parce que c'est pas le board qui s'affiche d'accord c'est la meilleure main ça c'est bizarre aussi A5 UTG bon bah c'est foldé après ce qui est un peu triste dans ce genre de jeu c'est que si tu veux jouer bien du coup tu te fais chier parce que là c'est tellement lent si t'as pas de main oulala t'as intérêt de te mettre un film à côté je te mets les joueurs à côté pour rester dans l'ambiance ouais effectivement le jeu en gros dit les combinaisons c'est vrai que même les gutshots etc il te les affiche donc il y a c'est pour ça il y a des bons côtés pour les gens qui voudraient vraiment apprendre le jeu et qui n'y connaissent absolument rien c'est quand même peut-être plus malin d'acheter un jeu comme ça que de commencer à déposer sur Winamax on va pas se mentir pour apprendre les règles pour apprendre les combinaisons pour des joueurs plus expérimentés bon évidemment si ce n'est l'intérêt social de pouvoir jouer avec des gens qui ont aussi le jeu parce que bon quand on joue avec ses amis on joue pas forcément pour de l'argent ou au pire on peut se mettre des on peut faire un side bet vu que c'est des amis check on va se jouer de toute façon je suis en grosse blinde je crois ouais peut-être se faire un dernier orbit quoi du coup ce qui pourrait être intéressant aussi c'est que éventuellement peut-être que Ripstone Game mettra en place des concours ou peut-être fera en sorte qu'il y ait certains tournois qui permettent de gagner des vrais cadeaux dans la vraie vie ça pourrait être un moyen aussi dynamiser le jeu très gravement mais ça restera ponctuel si c'est fait c'est bien foutu même l'alignement des cartes on voit que c'est comme si quelqu'un les avait posées elles ne sont pas parfaitement alignées t'as bien pensé petit détail petit détail petit détail pardon on va jouer une main enfin le damuit le damuit du coup c'est limpé c'est limpé une deuxième fois on va jouer en flop enfin complète ok let's go je dois suivre je suis en small blind non c'est un minraise ok on va suivre voilà il est sur des jetons quand il s'additionne elle est pas folle on fait une dame bon pas d'un go ça me tuerait comme ça surtout il y en a mis instantanément 24 on va passer je pense quoi que on a un peu d'équité quand même il y a beaucoup de joueurs apparaissent derrière nous il y a pas de carreau surtout ok au moment on s'est fait bluffer c'était Bolzian de prendre le lead sur ce flop là 4-4 c'est ouais peu conventionnel dirons-nous roi 6 au bouton écoutez je pense qu'on va on va lâcher le jeu sur ça oui il y a moyen de all-in de rage aussi très clairement on va quitter la table ok en fait ok d'accord on a des stats assez intéressant on a notre vpip notre preuve pfr RSI je sais pas ce que c'est le RSI et du coup on a nos résultats notre XP ah c'est mon héroïde d'accord ok plutôt cool bah en vrai plutôt sympa imaginez que les rooms de poker aient des sortes de statistiques à la fin des sessions ça serait top c'est un jeu gratuit ils le font quoi enfin un jeu gratuit un jeu de play money plutôt c'est pas gratuit mais c'est ok donc en tout cas bah voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur poker club n'hésitez pas à me faire des retours dans le chat si ça vous a plu bon bon j'espère – Sous-titrage FR –